Bismillahirrahmanirrahim, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de notre travail qui s'intitule l'évaluation de la capacité antioxydante des extraits phénoliques de plantes locales Artemisia compressus. Je débute par la présentation de plantes utilisées. Artemisia compressus, l'armoise rouge, connaît sur le nom Gouft, est une plante appartenant à la famille des astéracides. Pour extraire les composés phénoliques de la partie ARN de cette plante, nous avons utilisé un système de solvants méthanol O avec plusieurs rapports de solvants 70-30 et 80-20. Après avoir séché la plante utilisée à l'obscurité, la partie ARN est finalement broyée, 3 g de la poudre ainsi obtenue et massérée dans les solvants utilisés. Afin de récupérer les composés phénoliques, on procède à une extraction liquide-liquide avec l'acidate d'éthyl. La phase organique est évaporée à sec, sous vide, à une température de 40 degrés Celsius. Le résidu est regrès dans 10 ml de méthanol pur et conservé à 4 degrés Celsius. Concernant les extraits, nous remarquons qu'elle présente un aspect pâteux de couleur vert-olive. Le rendement le plus élevé a été enregistré dans l'extrait 90-20 avec une valeur de 5,18%. La tonneur du phénol total est variable entre les différentes extraits. Les tonneurs de ces composés varient entre 33,15 et 40,82 mg galets équivalents par gramme de la matière sèche. Les valeurs de quantité de flavonimides obtenues sont comprises entre 9,33 et 13,15 mg catéchines équivalents par gramme de la matière sèche. La tonneur du plus LVI est constatée dans l'extrait 90-20 avec un pourcentage de flavonimides de 32,14%. Pour évaluer l'activité antioxydante des extraits, nous avons choisi deux tests, DPPH et PPM. L'activité antioxydante des extraits est estimée par le pourcentage d'inhibition des extraits par le calcul de la concentration nécessaire pour diminuer 50% de taux de radicaux libres dans le test de DPPH. Et la concentration nécessaire pour réduire 50% de la quantité de monibus d'acide initialement introduite dans le test de PPM. La capacité antioxydante évaluée par le test de DPPH a montré une activité antiradicalaire très importante de la fraction 90-20, et si ce compte est égal à 9,61 mg par lettre par rapport à l'autre extrait et les antioxydants de référence BHA, vitamine C et vitamine E. Cependant, dans la méthode de PPM, tous les extraits ont présenté des capacités très intéressantes, et si ce compte est inférieur à 22 mg par lettre par rapport aux antioxydants standards. Et à la fin, on remarque le rapport. 80-20 a enregistré le meilleur rendement en extrait brut, la quantité en finaux totaux et flavonoïdes, et la capacité antioxydante pour les deux tests. Et merci pour votre attention.